Bonjour Cécile. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter brièvement ? Je m'appelle Cécile de Scoutette, je travaille pour Interenvironnement, la Fédération des associations de défense de l'environnement en région Wallonne. On fédère 150 associations qui défendent l'environnement, des associations locales au niveau d'une commune, des associations qui travaillent aussi sur une thématique plus au niveau régional, par exemple le GRAC pour la co-cycliste, Natagora pour la biodiversité et puis alors aussi dans nos membres des associations au niveau international dont l'antenne belge est membre chez nous, comme VVF Belgique, Greenpeace Belgique. Voilà, qui sont, dont l'antenne est membre chez nous. Et comment décrivez-vous cette fédération et quels sont les objectifs que vous avez ? Alors on a plusieurs missions dans la fédération, mais la première mission évidente c'est évidemment de créer du lien entre ces associations de faire réseau, enfin voilà, de les mettre en contact et en lien. Un travail aussi important c'est de représenter ces associations et le point de vue qu'elles défendent auprès des autorités, essentiellement les autorités régionales, ça peut être aussi les autorités fédérales. Donc c'est tout un travail surtout de plaidoyer, de lobby on pourrait dire aussi, et donc et de porter la voix de ces associations auprès des décideurs politiques pour qu'ils prennent des décisions plus en faveur de l'environnement. Dans ce cadre-là, on est aussi présent dans toute une série de conseils d'avis au niveau régional et fédéral aussi, où on participe avec d'autres acteurs de la société civile, comme les syndicats, les entreprises, les associations environnementales siègent aussi. On est souvent représentants des associations environnementales dans ces conseils d'avis. Voilà, ça c'est l'émission. Et puis alors on mène aussi parfois des projets pilotes. Oui. Voilà, des projets, par exemple, il y a un projet qui vise à labelliser des hôtels, des gîtes, etc., qui ont un certain niveau environnemental dans leur gestion. Voilà, et puis il y a des projets pilotes qu'il y a eu par le passé, qui ne sont plus en cours maintenant. On a eu un projet sur l'économie circulaire, par exemple, des zoning. Voilà, donc il y a aussi des missions vraiment plus concrètes sur le terrain. Effectivement, mener un projet, oui, qui est un peu innovant. D'accord. Voilà. OK, d'accord. Et pour quelle raison avez-vous organisé cet événement aujourd'hui ? Ah, voilà. La question. La bonne question. Mais donc chaque année, Interenvironnement organise son université, c'est le terme qui est choisi. D'accord. Donc il se veut une journée de réflexion sur un enjeu environnemental et d'échange sur une question environnementale. Cette année, c'est la huitième année qu'on organise ça. Ah oui, d'accord. Il y a eu des thèmes variés, avec des formats variés, dans des endroits variés. Donc voilà, d'une année à l'autre, voilà, on change un peu. Et cette année, le thème choisi était en lien avec les élections communales qui auront lieu en octobre 2018. Oui. Voilà, il y a eu tout un travail pour identifier les objectifs. Et finalement, ce qui nous semblait important, c'était de pouvoir rassembler différents types d'acteurs qui sont actifs au niveau local. Maintenant, il y a une belle dynamique qu'on observe au niveau local avec des mouvements de transition, des choses comme ça. Mais il y a vraiment là quelque chose qui émerge. Mais des acteurs qui ne sont pas toujours en lien. Voilà. Il y a des élus qui se mobilisent, qui signent la Convention des maires, qui ont envie d'aller de l'avant. Il y a des citoyens, il y a des associations. Mais il y a parfois pas mal d'incompréhension, de distance. Et on avait aussi envie de rassembler ces gens dans un événement pour qu'ils puissent échanger. Oui. Et parce qu'avec la conviction qu'il faut tout le monde pour pouvoir avancer. Voilà, ça, c'était... Donc, c'est pour ça qu'on a voulu aussi une journée assez participative pour vraiment essayer de mettre ces différents acteurs en lien. Et puis, un autre objectif, c'était de pouvoir inspirer, présenter des projets qui nous semblaient innovants, intéressants et qui pourraient inspirer des acteurs de chez nous. Enfin, que ce soit des projets à l'étranger. Il y en avait des projets français. Mais voilà aussi d'autres projets chez nous, peut-être qui ne sont pas encore très connus. Voilà. Et alors, le but aussi, c'était de venir avec des recommandations pour que les gens puissent sortir. Voilà, qu'est-ce que c'est un ingrédient, une clé, une condition nécessaire. C'est, voilà, pour aussi, voilà, aboutir en fin de journée à des recommandations dont chacun pourrait se saisir pour la suite. Voilà, pour leur travail, pour les élections. Oui, oui. J'aimerais savoir, pour quelles raisons vous soutenez autant Ville et Village en transition ? Parce que ça nous paraît vraiment une clé, ce qui se passe au niveau local pour apporter des solutions face aux crises majeures que l'on se fasse au niveau climatique, au niveau biodiversité. Il y a là vraiment un échelon où les gens peuvent prendre les choses en main, peuvent s'investir. Et voilà, c'est vraiment une nouvelle dynamique qui émerge. Et je pense qu'il y a vraiment à soutenir, avec laquelle il faut se mettre en lien. Et je pense qu'il y a apporté une réponse vraiment intéressante aux enjeux auxquels on fait face. Sinon, on peut se sentir un peu découragé par la tâche. Mais là, il y a des moyens d'action concrets, chez soi. Et ça mobilise les gens, du coup, qui ont plus, voilà, envie de s'investir par rapport à ça. Et comment est-ce que ça a commencé, cette envie de pouvoir petit à petit changer les choses ? Oh là là ! Je ne sais pas. Pour moi ou pour l'association pour laquelle je travaille, Interenvironnement Wallonie, on existe depuis 40 ans déjà. Donc, voilà, c'est quand même, finalement, on est, entre guillemets, une vieille association. Et je pense déjà, à la base, c'était la volonté quand même de faire changer les choses, de préserver l'environnement. Donc, c'est neuf. Maintenant, il faut, je pense, pour nous, se renouveler aussi. Voilà, parce qu'on est, entre guillemets, une vieille association. Et notamment, voilà, l'émergence de ce nouveau type de mode d'action, de militance. Voilà, c'est interpellant pour nous. C'est autre chose que le secteur associatif que nous, on représente. Donc, voilà, il y a un enjeu pour nous à, voilà, à se renouveler, à s'ouvrir. Donc, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est aussi un objectif de faire mouvement, de rassembler d'autres acteurs, peut-être qu'uniquement les associations, et de s'ouvrir à d'autres types d'acteurs. On a maintenant, c'est dans le monde des coopératives, la Fédération des coopératives d'énergie renouvelable aussi. Voilà, c'est ça. C'est encore un autre mode d'action. Il y en a beaucoup. Voilà, il y en a beaucoup. Et donc, il y a aussi cette volonté de ne pas rester uniquement sur les associations dans la forme traditionnelle, mais de s'ouvrir, parce qu'il y a vraiment, voilà, aujourd'hui, une autre façon de s'engager pour l'environnement. Et quels sont les projets que vous avez pour cette année 2018 ? Je ne serai pas tous les cités, parce que moi, je n'ai pas une vue d'ensemble sur tous les projets de mes collègues. Après, je peux parler du mien, à côté de l'organisation de cette journée. On travaille avec les associations membres. On avait ça en conseil associatif, avec les associations, sur la question de l'éolien. Et on a eu toute une série de réunions où on approfondit vraiment cette question qui fait beaucoup de débats parmi les associations, parce qu'à la fois, c'est quelque chose qu'on soutient, comme pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais à la fois, il y a toute une série d'impacts sur la biodiversité, sur la santé, sur les paysages. Et on a des associations qui sont thématiques, voilà, pour les associations qui protègent la biodiversité. Voilà, ils ont parfois un point de vue différent des associations qui sont pour la promotion des énergies renouvelables. Donc, voilà, c'est un sujet de débat entre des associations. Et donc là, on mène un processus de fond, de mettre ces associations ensemble, parce qu'il n'y a plus à avoir des tensions sur le sujet par le passé, d'approfondir ça ensemble et de voir comment on va pouvoir, ensemble, faire des recommandations sur le développement de cette filière à l'horizon 2030. Oui. On avait un précédent positionnement qui a été positionné par rapport à un développement à l'horizon 2020. Là, maintenant, on y est presque, à 2020, surtout pour le projet, c'est demain. Donc, il faut aller se procher, c'est au-delà. Et donc, on va voir comment on va pouvoir concilier les points de vue, tirer parti des expertises aussi de nos membres pour dire quelque chose ensemble et voir comment on va faire quelque chose. Ça, c'est un projet parmi beaucoup, beaucoup de mes collègues que je ne serai pas non plus tous cités. Mais par rapport à la transition, je pense qu'il y a aussi un projet qui va être mené avec le réseau Transition et la fondation aussi Biplanète. Là aussi, je pense, je ne connais pas bien le détail, donc j'en parlerai certainement très mal, mais aussi créer des moments d'échange autour de thématiques, là, par contre. OK. Voilà, je sais qu'il y aura un échange sur l'alimentation et d'autres. Voilà, je ne connais pas le détail, mais on est quand même une équipe de 25 personnes. Donc, du coup, voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Et avez-vous un message à transmettre à nos téléspectateurs ? Moi, j'ai bien aimé, je vais juste reprendre, pour clôturer la journée, on avait des vidéos, notamment de Rob Hopkins. Voilà, et c'est peut-être parce que moi, je suis contente que la journée soit bien passée. Mais je retiens ce qui me vient à l'esprit, c'est cette idée de célébration aussi, de prendre le temps. Je pense, en tout cas, comme beaucoup de personnes, mais dans le secteur associatif, il y a toujours, voilà, mais je pense que c'est la même chose pour tout le monde, il y a une certaine accélération du rythme, il y a une certaine pression. Et voilà, prendre le temps parfois aussi de s'arrêter, de regarder ce qu'on a fait de bon, même s'il y a encore tout le chemin qui reste à parcourir. On sait qu'on n'est pas, il y a encore beaucoup, beaucoup à faire, mais pouvoir aussi s'arrêter et se réjouir quand même de ce qu'on a pu faire. Voilà, c'est un petit pas. Il y en a beaucoup d'autres encore à faire, mais voilà. Parfait, merci d'avoir répondu à mes questions. Avec joie. À bientôt. À bientôt.